Bonjour tout le monde, vous savez j'ai fait mon baccalauréat en ingénierie, j'ai fait ma maîtrise en ingénierie, mon doctorat en ingénierie, mes études postdoctorales en ingénierie, j'ai travaillé en ingénierie, j'ai fait de la recherche en ingénierie et je suis professeur en ingénierie. Et aujourd'hui, je vous parle du cancer. Et là, je vois des réactions. Qu'est-ce qu'un ingénieur vient faire ici pour parler du cancer au lieu que ce soit un médecin spécialisé? C'est parce que je crois fermement que l'ingénierie peut contribuer de façon significative à lutter contre le cancer. Regardez autour de vous, partout autour de vous, l'ingénierie est partout. Partout, 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 sauf dans la lutte contre le cancer. Un des rôles de l'ingénierie est de trouver des solutions à des problèmes de la société moderne. Et le cancer est un de ces problèmes. Un problème très important. Regardez votre voisin de droite et regardez votre voisin de gauche. D'après les statistiques aujourd'hui, une de ces personnes-là, au courant de sa vie, va aller voir un médecin qui va y annoncer qu'il a le cancer. 40 à 45 % de statiquement. Mais qu'est-ce que le cancer? Le cancer, si vous regardez dans le dictionnaire, ça commence comme suit. Pathologie caractérisée par la présence d'une tumeur, et ça continue. Mais pour un médecin spécialiste qui voit tous les jours des patients qui ont besoin de traiter pour le cancer, sa définition, lui, du cancer, c'est le manque d'outils. Pour donner juste une idée de comment un outil peut être important, une simple opération, mettre une vis dans un mur, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience avec le mauvais tournevis, la frustration. C'est la même chose pour un médecin lorsqu'il y a des patients qui voient mourir et qui n'ont pas les outils. C'est le manque d'outils. Mais qu'est-ce que c'est la définition pour le patient et sa famille? Définition du cancer, le désespoir. C'est le désespoir. Lorsqu'on a commencé à faire la recherche et on a commencé à avoir des résultats, les médias sont intéressés à ce qu'on faisait. Et tout de suite, j'ai eu beaucoup de téléphones de familles désespérées. Je vous donne un exemple. Un couple avec une fille de 11 ans, leur seule fille, leur médecin leur dit qu'elle a quelques mois à vivre et qu'il n'y a rien qu'on peut faire. La famille m'appelle et dit, notre fille unique, on vous la donne. Vous faites ce que vous voulez, vous injectez n'importe quoi, on ne posera pas de questions, mais sauvez-la s'il vous plaît. Des histoires comme ça, à toutes les quatre secondes dans le monde. Quelqu'un meurt du cancer à toutes les quatre secondes. Et je ne voudrais pas puter aujourd'hui pour dédier une de ces courtes périodes de quatre secondes à mon père qui est justement mort du cancer. En 2020, c'est 2,1 secondes. On met tous les efforts, on met beaucoup d'énergie, on met des choses remplies avec le temps. Je vais vous parler du traitement. Le traitement est égal à la livraison. Vous avez beau avoir le meilleur médicament pour traiter le cancer, s'il ne va pas au bon endroit, il ne sert absolument à rien. C'est simple. Traitement égal à la livraison. Si on regarde les cancers les plus meurtriers, poumons, prostate, sain, colorectal, foie, etc., ça continue, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Qu'est-ce que tous ces cancers les plus meurtriers ont en commun? Ils sont tous localisés. Ils sont à un seul endroit. Maintenant, je vais vous donner une équation très simple. L'efficacité du traitement est égale à l'efficacité de la livraison. Autrement dit, si la livraison est plus efficace, le traitement pour un médicament donné va être automatiquement plus efficace. Partout, lorsqu'on a un endroit précis qu'on veut livrer un colis, on veut livrer quelque chose, que ce soit en avion, que ce soit en bateau, que ce soit en auto ou à pied, on va du point A au point B. Partout, c'est ce qu'on fait, c'est logique, c'est la façon logique de faire. Il y a un endroit qu'on ne fait pas ça, c'est la lutte contre le cancer. On va partout. Livraison systémique. Et aller à partout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de voyager dans un réseau vasculaire qui est tout près, dans chaque corps humain, près de 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Ça, c'est deux fois et demi la circonférence de la Terre à l'Équateur. Donc, pour s'assurer, parce qu'on navigue aveuglement, qu'il y a assez de drogue qui va au bon endroit, on injecte beaucoup plus de ce médicament-là et c'est extrêmement toxique. Donc, la solution logique, c'est de faire comme on fait partout, c'est la livraison directe. Maintenant, la question, c'est comment? Comment faire ça? Vos un peu plus de 40 ans, on a donné l'idée de comment faire ça. Le film Fantastique Voyage. Hollywood avait trouvé l'idée. Si on regarde ça du point de vue ingénierie, lorsqu'on regarde tout avec les équations hydrauliques, je n'irai pas trop en détail, pour atteindre la tumeur, il faut passer par les plus gros vaisseaux sanguins jusqu'aux plus petits. L'environnement est différent. Nous avons besoin de deux systèmes de propulsion, de navigation différente. Ce qui est représenté ici par un sous-marin et les plongeurs, les hommes-grenouilles. Et c'est complémentaire. Maintenant, voici le scénario en cinq étapes. Premièrement, la drogue, la molécule, est encapsulée dans des nanocapsules. On peut appeler ça des liposomes, on peut appeler ça des polymères biodégradables. Les biochimistes savent de quoi je parle, ça se fait couramment. Ensuite, à partir de l'anticorps, on les attache sur des bactéries. Pourquoi des bactéries? Parce que les bactéries, c'est nos membres d'équipage. C'est ce qu'on va mettre dans les sous-marins. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas miniaturiser, comme dans le film « Fantastique Voyage », des adultes. On n'est pas encore rendu là. On utilise un nageur avec une grandeur qui est parfaite pour aller dans les plus petits vaisseaux sanguins qu'on retrouve chez l'humain. Et c'est un nageur qui peut battre n'importe quel nageur olympique parce qu'il nage jusqu'à 150 fois sa propre longueur par seconde. Ça, pour mettre en perspective, c'est comme si votre voiture sur l'autoroute allait à deux fois la vitesse du son, mais sous l'eau. Super efficace. Moteur moléculaire, rotor, stator, propulsion. Et en plus, on peut les contrôler par ordinateur. Ils font exactement ce qu'on veut. Ils ne discutent pas. Prochaine étape. On les encapsule dans les sous-marins. Dans les particules. Et ces particules-là, en plus des bactéries, on leur met des... On utilise de la nanotechnologie. Des nanoparticules de ferro-maïtiques ou super-paramétiques. Et lorsqu'on les met dans un champ intense qu'on retrouve dans l'imagerie à Rénance-maïtique, dans des appareils qu'on retrouve dans tous les hôpitaux, ces particules-là deviennent des systèmes de propulsion miniature, des petits moteurs. On peut le propulser en trois dimensions n'importe où dans le corps humain. On peut le naviguer d'aller du point A au point B. Livraison. Donc, prochaine étape, on l'injecte dans une artère. On le navigue jusqu'à la limite technologique et des lois physiques avec les meilleurs matériaux qu'on retrouve. Et là, ce n'est pas assez pour se rendre jusqu'à la tumeur. C'est le maximum que notre sous-marin peut se rendre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On relâche notre équipage. Notre équipage qui a ce gilet thérapeutique-là. Et les bactéries ont des senseurs naturels. On exploite ces senseurs-là en leur faire croire que le centre de la tumeur, c'est un endroit parfait où ils vont vivre, ils vont avoir plein de nourriture, l'oxygène est parfait, ils vont être super motivés pour y aller. Cinq étapes. Seulement cinq étapes. Bon, maintenant, on va dire que ça ressemble à de la science-fiction. On essaie toujours de garder ça le plus simple possible, mais les choses deviennent plus compliquées après un certain temps. Pourquoi pas? Jules Verbe avait eu l'idée de la Lune. C'est sûr, la technologie n'est pas pareille, mais on a envoyé un homme sur la Lune. L'histoire se répète. Je tombe de la Lune, je m'en vais vers l'Égypte. Si, au lieu de cette histoire-là, je vous l'aurais dit, au lieu, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre cinq mille bactéries, on va les traiter comme des esclaves, on va leur faire construire une pyrapine miniature, bloc par bloc, tout ça construit par du notaire en moins qu'un quinze minutes. science-fiction. Maintenant, pensez à ces bactéries-là, chacune, on a cinq mille, on peut en mettre cinquante mille, on peut en mettre un million. C'est aussi facile, chacun avec une charge thérapeutique. Le médecin décide de la charge thérapeutique, et si on est capable de faire construire une pyramide à des bactéries, on est capable de leur faire livrer un médicament vers une sumeur. Regardez. c'est le sous-marin avec les bactéries à l'intérieur vivant. Est-ce que je commence à avoir espoir à l'horizon? La question est quand. Quand ce genre de traitement va être disponible pour l'humain? C'est le genre de question que j'ai souvent. en 2007, nous avons navigué un objet gros comme la pointe de vos silos à billes dans l'artère carotide d'un cochon à une vitesse de 100 cm par seconde de façon entièrement autonome, sans intervention humaine. Et un cochon, c'est l'animal, le modèle animal qui est le plus près de l'humain. Et ça, c'était fait avec un système d'imagerie à réélance magnétique qu'on retrouve dans les hôpitaux. C'est la même chose, c'est partout, c'est déjà là. En 2010, nous avons justement motivé ces bactéries-là pour atteindre très profondément dans les tumeurs, sur les modèles d'animal encore. En 2011, nous avons réduit les sous-marins à moitié du diamètre du cheveu humain qui est la limite technologique et nous l'avons navigué dans l'hépatique, dans l'artère hépatique de lapin jusqu'à des zones ciblées vers le foie pour le traitement du cancer du foie. Et ces particules-là contenaient la Docturobicine qui était le médicament utilisé pour la chimiothérapie pour le cancer chez l'humain relâché de façon contrôlée. En 2012, nous travaillons avec une équipe interdisciplinaire pour développer un nouvel agent thérapeutique basé sur des bactéries pour le cancer colorectaire chez l'humain. Maintenant, la question, c'est est-ce assez rapide? Je vous laisse répondre à cette question-là. Nous avons un objectif précis. Pourquoi pas aller droit au but avec un ciblage direct? Maintenant, j'ai une question. Si ça, c'est logique, pourquoi, à part de tout le temps qu'on passe pour la recherche, nous devons prendre beaucoup de temps et d'énergie pour aller chercher des ressources pour s'en aller dans cette direction-là. Lorsqu'on sait que le temps est important et que la solution est en face de nous. Merci.